La World Policy Conference se tient pour la troisième fois à Abu Dhabi. Cette année, évidemment, le sujet numéro un est le conflit israélien-palestinien. Quel regard Abu Dhabi et les Émirats ont sur ce conflit ? C'est effectivement le sujet numéro un depuis le 7 octobre, ce conflit entre le Hamas et Israël. Mais étonnamment, jusqu'à aujourd'hui, on n'en avait pas tellement parlé. On en avait parlé lors de l'ouverture avec une intervention d'une ministre. Et puis, on en a surtout parlé cet après-midi avec un entretien entre Thierry de Montbréal et Anouard Gargache, qui est le conseiller diplomatique du président. Ces entretiens sont disponibles d'ailleurs sur la World Policy Conference TV. Et donc, on peut les revoir intégralement. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la volonté d'éviter une escalade régionale. Ça, c'est vraiment très clair dans la position des Émirats. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Iran n'est pas loin et ils veulent absolument éviter une conflagration régionale. Ensuite, il y a la volonté de préserver les vies humaines, les vies des civils. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on sent qu'il y a à la fois une véritable prise en compte, évidemment, des Palestiniens. Notamment, Anouard Gargache a eu cette expression. Il a dit que la question palestinienne était une question arabe. Mais il y a aussi la prise en compte des civils israéliens. Et ça, c'était aussi très clair dans le discours d'Anouard Gargache, qui, lorsqu'il mentionnait la souffrance des Palestiniens, parlait aussi des otages. Il l'a fait à plusieurs reprises dans son discours. Et vraiment, on sentait qu'il y avait une volonté de rappeler que toutes les vies humaines sont importantes. Donc ça, c'est un point particulièrement intéressant à noter, parce qu'évidemment, on attendait la réaction des Émirats, qui est un des pays à avoir signé les accords d'Abraham. Donc je rappelle, les quatre pays signataires du côté du monde arabe sont les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Et on a vu que jusqu'à présent, il y a eu des réactions un peu différentes, puisque Bahreïn, par exemple, a rappelé son ambassadeur d'Israël, ce que n'ont pas fait les Émirats Arabes Unis. Donc là, on attendait cette prise de parole. Et ce qu'on a vu, c'est cette volonté d'avoir une approche à la fois diplomatique pour préserver au maximum la vie des civils, la volonté d'avoir une approche humanitaire, avec des annonces qui ont été faites, notamment l'accueil de mille enfants et leurs familles aux Émirats, donc des enfants palestiniens, pour qu'ils soient soignés dans des hôpitaux ici aux Émirats Arabes Unis. Et puis on voit aussi qu'il y a des perspectives de plus long terme qui sont ouvertes, même si évidemment elles restent floues jusqu'à présent, mais avec cette idée qui a été avancée, qu'il fallait reprendre un processus politique en vue d'arriver à une solution à deux États. Et les points cruciaux qui avaient empêché dans les années 90 le processus d'Oslo d'aboutir ont été évoqués, alors seulement évoqués jusqu'à présent, mais n'ont pas été éludés. C'est ça, donc c'est la question des réfugiés, la question du statut de Jérusalem Est, et puis la question des frontières, ce qui veut dire la question des colonies en Cisjordanie. Quel rôle les Émirats peuvent jouer dans les prochains mois ? Ça on ne le sait pas, évidemment, pour le moment, mais ce qu'on a cru sentir, c'est qu'il y a quand même un frémissement diplomatique, et la possibilité peut-être d'avoir une initiative de paix arabe, comme on l'avait vu au tout début des années 2000, en 2002, et puis c'était revenu en 2007. Peut-être qu'une initiative de paix de ce type-là pourrait revenir, sachant que ce qui a été évoqué aussi, c'est qu'évidemment, il y a d'autres acteurs majeurs, à commencer par les États-Unis, qui, s'ils ne soutiennent pas un processus de paix de ce type, eh bien, on se doute que ça pourrait rapidement amener à un échec de ce processus. Et puis, évidemment, le défi sera de réussir à amener les principaux acteurs autour de la table, à savoir les Israéliens et les Palestiniens, et clairement, à l'heure actuelle, on n'est pas dans cette dynamique-là, puisqu'on est surtout dans une dynamique de guerre, à l'heure actuelle, avec Israël qui annonce vouloir mettre fin au règne du Hamas dans la bande de Gaza, et détruire cette organisation. Et puis, d'un autre côté, le Hamas, qui a pour objectif la destruction d'Israël. Donc, voilà, les perspectives sont évidemment assez sombres, mais on voit que tout espoir diplomatique n'a pas disparu, même si ce ne sera évidemment pas à court terme, mais peut-être d'ici quelques semaines, ou plus vraisemblablement, quelques mois.